Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Didier Falk. Bonjour. 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 Alors Didier Falk, vous êtes directeur technique et maître de chais à Eudoria. Eudoria, c'est la réunion, la fusion de trois caves historiques du Beaujolais, Liergue, Thésée et Létra. Ça représente à peu près 250 vignerons sur 800 hectares de vignobles. C'est situé dans le sud-ouest du Beaujolais. Peut-être une première question pour les Beaujolais du Nouveau, les Beaujolais nouveaux qui sont débloqués le 3e jeudi de novembre. En termes de volume, ça représente quoi Eudoria ? Eudoria représente environ 15 000 hectares de Beaujolais nouveaux. OK. Voilà. Donc, dont 2500 hectares de Beaujolais nouveaux rosés, qui est une particularité. Voilà. Et 13 000 et quelques hectares de Beaujolais nouveaux rouges. Voilà. Donc ça, c'est de la bouteille ou c'est aussi du négoce ? C'est du négoce et de la bouteille, voilà. Négoce et de la bouteille. Donc nous, on fait, on va dire, une grosse partie de vente aux négociants. Et on va dire, pour nous, c'est une petite partie de vente bouteille qui représente environ 140 000 bouteilles sur le réseau traditionnel français, caviste, restauration particulier. D'accord. Et les boutiques. Et les boutiques. Et alors, cette année, parce que forcément, c'est la question, le Beaujolais nouveau, alors, quel goût il va avoir ? Le goût, c'est un Beaujolais, de toute façon, le Beaujolais, c'est fruité. Mais est-ce qu'il y a une typicité de ce Beaujolais nouveau cette année, en 2023 ou pas ? Moi, j'ai l'habitude de dire que le Beaujolais nouveau, il a quel goût ? Il a le goût de raisin. Et surtout du gamell, le gamell qui est un vin fruité. Exactement. Donc, cette année où il n'y a pas fait très, très chaud, quand même, durant toute l'année, malgré une très grosse chaleur pendant les vendanges, le Beaujolais nouveau, donc, il a des goûts fruités, de petits fruits rouges, etc. Voilà. Et il est très goulayant, il appelle à boire. Oui, ce sont des vins simples, finalement, mais simples. Très bien. Ce qui ne veut pas dire simple, ce qui ne veut pas dire que derrière, qu'il n'y ait pas un travail de macération. Il y avait quand même une question que je voulais vous poser, effectivement, pour nos téléspectateurs, c'est que, finalement, Beaujolais nouveau, c'est un primeur. Mais qu'est-ce qu'on appelle un primeur en termes de savoir-faire de macération ? Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ? Un primeur, c'est en fait, c'est un vin, on va dire, qui a le droit d'être vendu avant les autres vins de garde, on va dire, qui ne peuvent être vendus qu'à partir de certains vins courants d'année, de janvier, février, mars, en fonction des appellations. Et c'est des vins qui sont prêts à boire de bonheur. Donc, le Gamès, il prête beaucoup, très bien, et donc, c'est fruité. Mais il y a tout le travail d'un vin normal qui est fait. Toutes les opérations habituelles sont faites et on n'élude aucune étape. Oui, ce n'est pas, comme certaines mauvaises langues le disent, les primeurs, ce n'est pas simplement on ramasse le raisin, on le met dans une cuve et puis on laisse faire. Pas du tout, au contraire, c'est même très technique parce qu'il faut être prêt le jour J. Il faut être prêt le jour J, exactement. Alors, pendant très longtemps, on a entendu cette ritournelle et on l'entend parfois encore un peu, même si effectivement les Beaujolais nouveaux sont clairement montés en gamme ces 20 dernières années. Ce fameux goût de banane, le goût de banane, on est d'accord, ça vient d'une levure ? Le goût de banane, c'est en fait ce qu'on appelle le goût de banane, qui en fait, il n'y a pas un goût de banane, mais des arômes qui se rapprochent du goût de banane. C'est en fait, autrefois, il y avait une levure qui avait tendance à donner ces goûts-là. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus employé et on va dire, on travaille plutôt sur un assemblage de levure ou du sans-levurage, mais c'est fruité parce que c'est des vins jeunes et le gamès se prête bien à ce type d'arôme. Alors, Eudoria, je crois que ça a été monté en 2009 ? Exactement. Dans ces années-là, en 2010, le Beaujolais se portait quand même très très mal. Aujourd'hui, c'est quoi la situation du Beaujolais ? On va dire que le Beaujolais se porte bien, mais il ne faut pas oublier qu'on a perdu beaucoup d'hectares. Beaucoup de vignerons ont arrêté ou les vignes n'ont pas été reprises par des successions. On a peut-être perdu 30%, 40% de nos surfaces. Donc aujourd'hui... Mais quelle surface aujourd'hui, vous diriez, dans le Beaujolais ? Dans le Beaujolais. En Beaujolais générique, aujourd'hui, on doit être de l'ordre de 6-7 000 hectares. D'accord. Alors qu'avant, on était à 14 000 à peu près. Dans les Beaujolais génériques, je ne parle pas avec les crues. Et ça a permis, on va dire, d'assainir le marché, qu'il y ait bien moins de production. Et les vignes sont beaucoup plus vieilles qu'avant, donc elles produisent beaucoup moins. Donc le côté qualitatif a été rehaussé. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'en parallèle, il y a eu aussi des efforts, des travaux faits sur le rendement à l'hectare ou pas ? Bien sûr. Mais il y a eu des années où les vignes étaient jeunes et on faisait beaucoup de rendement. Donc les vignerons faisaient des efforts pour faire baisser la quantité de raisin. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le vieillissement des cépages et l'ensoleillement aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il fait chaud. Eh bien, ça a profité au Beaujolais pour monter en richesse. Et aujourd'hui, les Beaujolais, ce ne sont plus les Beaujolais d'il y a 25 ans qui étaient très légers. Aujourd'hui, il y a du vin, c'est agréable. Et alors, il y a une particularité d'oreille, ce sera ma dernière question. C'est qu'effectivement, vous avez une très large gamme de vins, rosé, blanc, rouge. Vous faites aussi des créments de Bourgogne, je crois 400 000 bouteilles par an. Créments de Bourgogne. Expliquez-nous un peu pourquoi ça rencontre un tel succès. Donc nous, c'était quand on a fusionné, on a fusionné avec la cave de Lier, qui était précurseur dans les créments de Bourgogne. Et on a développé cette activité. Aujourd'hui, on va dire, on fait 250 hectares pour les créments de Bourgogne, une partie qui est vendue au négoce. Et l'autre partie qui est faite pour notre mise en bouteille, qui a 400 000 bouteilles. Et c'est quelque chose qui progresse. Et on progresse sur des cuvées spécifiques de terroir. Et donc le crément de Bourgogne, c'est un vin qui est fait avec une méthode traditionnelle, comme le champagne. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de personnel et beaucoup de temps. En tout cas, pour les avoir goûtés, ils sont très bons, donc ça vaut le coup. Donc Eudoria, je le rappelle, trois sites, Liergue, Thézé et Littra. Et puis on goûtera tous ces vins, donc troisième jeudi de novembre et pas avant. Merci beaucoup Didier Falck. Et puis pour plus d'informations, c'est www.lioncapital.fr. Merci beaucoup. A très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.